Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo, au cours de laquelle on va combiner l'utilisation de trois intelligences artificielles. On parle ici de ChatGPT, MidJourney et StableDiffusion. Parce que déjà, utiliser une IA c'est une chose, encore faut-il parler sa langue, ce sont des choses que j'ai déjà évoquées sur mes différents posts LinkedIn ou Instagram, mais ce sont des outils, et tout comme quand vous fabriquez un mur, vous ne vous contentez pas d'une truelle, vous avez plusieurs outils, et bien pour obtenir un bon visuel digne de ce nom, on ne va pas se contenter juste de MidJourney ou juste de StableDiffusion. On peut aller un petit peu plus loin, voire beaucoup plus loin. Je vais vous donner un autre exemple concret de combo possible d'IA. Par exemple, la vidéo que vous êtes en train de regarder, et bien mon arrière-plan que vous voyez là, a été réalisée avec MidJourney. Comme MidJourney, au moment où je l'ai réalisé, ne faisait pas ça dans une résolution suffisamment importante, et bien grâce à Photoshop, j'ai pu corriger déjà des petites erreurs qu'il y avait sur l'écran orange derrière, puisqu'en fait l'ombre ne correspondait pas à la fenêtre. Et puis surtout, c'est que Photoshop m'a permis, grâce à ces NeuralFilters, qui sont déjà des outils IA, d'agrandir mon visuel dans les besoins que j'avais. Donc j'ai pu ainsi passer de MidJourney avec une image qui faisait 1024x1024 à une image beaucoup plus importante. Deuxièmement, c'est l'usage d'un autre petit outil qui me permet de ne plus avoir besoin de fond vert. Vous avez vu mes vidéos par le passé, celle où j'utilise un fond vert était loin d'être aussi bien découpé que celle-ci. Là, ça y est, il n'y a plus de fond vert. Terminé. Ça, c'est encore un autre petit outil. Et c'est ce même outil, toujours nourri à l'IA, qui permet qu'on n'entende pas trop le bruit de mes gamins qui chouinent et qui font du boxon à côté. Vous voyez comment quelques outils combinés ensemble m'ont permis de faire monter en gamme la qualité de vidéo à vocation pédagogique. Pour l'exemple qui nous intéresse présentement, on va donc partir du principe que l'on veut illustrer un site d'avocat. Alors, cet exemple n'est pas choisi au hasard. C'est tout simplement parce que je suis actuellement en train de travailler sur le site web d'un cabinet d'avocat. Donc, c'est la première idée qui m'est venue. On va donc commencer par ChatGPT. Et pour ça, je vais vous partager mon écran. Donc, ce que l'on a sous les yeux, c'est un prompt que j'ai préparé et qui est déjà prêt à être demandé à ChatGPT. Utiliser ChatGPT n'exclut pas la maîtrise du prompt. Je le dis et le redis. Tout simplement parce qu'un prompt, on l'utilisera rarement tel que fourni par ChatGPT. Il faudra souvent l'ajuster. Et ne serait-ce que si vous voulez conserver une cohérence visuelle entre vos différentes productions faites avec midjournée, il va falloir ajuster manuellement les différents prompts qu'il vous proposera. Donc, le sujet, dans le cas présent, c'est deux personnes signent un contrat. « Shame on me » à cause de cette faute. Donc, deux personnes signent un contrat. Je demande ensuite à ChatGPT de développer de manière descriptive ce sujet. L'idée étant qu'il donne suffisamment d'indications pour midjournée, afin que midjournée me génère une image telle que je l'ai en tête. Tu ajouteras à la description le nom d'un modèle d'appareil photo professionnel. Ça, c'est pour que midjournée comprenne ce qu'on attende de lui. Tu ajouteras des paramètres de caméra séparés par des vigorgules. Alors, ça, ça va être intéressant pour quelque chose de tout bête. C'est que si vous mettez un appareil photo, un nom d'appareil photo tout seul, midjournée va comprendre que vous voulez aussi un appareil photo avec votre sujet. Si, par contre, vous lui mettez des paramètres de photographie, il va comprendre que ça va orienter, que ça doit orienter le rendu qu'il va vous faire. Donc, je vais jusqu'à demander à ChatGPT de définir, en fait, le style de la photographie, la vitesse d'obturation, l'ouverture, etc. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très fin. Pas forcément de cohérent, c'est juste un guide pour midjournée. Ensuite, je demande également un style d'éclairage. Et puis, quelques mots fantaisistes aléatoires pour orienter, encore une fois, le rendu de midjournée. Et donc, avec un résultat final directement en anglais. C'est parti. Alors, donc, voilà le résultat donné par ChatGPT. Là, le problème, c'est que j'ai un prompt, alors déjà qui est en français, mais en plus qui est beaucoup trop détaillé. On va donc déjà commencer par lui demander de le passer en anglais, et puis on va alléger un petit peu celui-ci. Par habitude, je sais que ChatGPT, quand on lui demande de faire une traduction, il a tendance au passage à faire une reformulation. Moi, je veux vraiment une traduction pure et simple. Donc, pour éviter qu'il me reformule les choses, je vais tout simplement lui recoller ce qu'il m'a écrit, pour qu'il comprenne bien que c'est ça dont je veux la traduction, et pas une adaptation en anglais de ce qu'il m'a proposé avant. Vous voyez, ce sont des petites choses qu'en fait, on va apprendre à coup d'essai-erreur, et à force de pratiquer et d'utiliser ces outils. Très bien. On fait un petit copier-coller. On remercie ChatGPT au passage. Je pourrais en parler dans une autre vidéo, de pourquoi je remercie toujours ChatGPT quand je m'en sers. À présent, on va passer sur mid-journée. Donc, nous voilà dans le petit canal que j'ai créé pour cette démonstration. On va lancer Imagine, je colle le prompt, sauf que j'ai un prompt beaucoup trop long. Donc là, on a deux personnes. On va enlever le stand. Il n'est pas utile. Ça ne sert à rien de trop nourrir un prompt dans la description du sujet. C'est comme ça, en fait, que vous contraignez mid-journée. Si vous voulez avoir des bons résultats, sachez être précis sur le rendu, mais sur le sujet, sachez être indulgent. Après, il y a des petites techniques pour obtenir ce qu'on veut, mais il faut avoir un esprit de synthèse quand même, et accepter de ne pas avoir le visuel parfait à 100%. Moi, je me dis si le visuel correspond à 90% à ce que j'ai en tête, c'est tout bon. Elegant office, ready to sing. Alors, on va mettre, sign an important contract. On a déjà le mot office, là. Elegant office, la tenue découlera d'elle-même. On n'a pas besoin de le préciser dans le cas présent. On n'a pas besoin de tout ça. Donc là, j'ai vraiment allégé mon prompt, parce que ce sont des éléments qui, dans l'imaginaire qu'on peut se faire de la scène, vont découler naturellement. Donc, inutile d'alourdir mid-journée sur le prompt. Ensuite, au niveau des spécifications, je regarde un petit peu, il n'y a rien d'aberrant. Ça arrive qu'il y ait parfois des choses aberrantes. Précise focus et mat photo, ça, si je vais le retirer, parce que je sais que les rendus ne sont pas toujours géniales. Et allez, c'est parti ! Pour pouvoir comparer entre les deux versions de mid-journée, nous allons aussi le tester en V4. Alors, nous avons une première image, déjà, qui devrait nous éclairer un petit peu. Ce qu'on obtient... On obtient un mid-journée totalement pété du bulbe, qui nous fait des visages absolument dégueulasses. Mais là, c'est le rendu V4. Alors, j'ai remarqué que depuis quelques jours, mid-journée, sur la V4, tu avais tendance à nous faire des visuels crados, beaucoup plus crados qu'avant. Et je pense, en fait, qu'il y a une volonté de l'équipe de faire basculer les gens vers la V5. Parce qu'avant, on faisait des choses très chouettes avec la V4. On n'avait pas ce genre de bug. Et là... Et ici, ça me semble pas mal. On va opter pour cette image-là. Alors, très honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il mette autant de plantes dans l'image. Le simple fait de l'avoir précisé, d'avoir juste mis plantes, fait qu'il en a un peu abusé. Si je voulais réduire le volume de verre sur mon image, eh bien, ça aurait été de dire un petit peu de plantes ou une plante ou une plante en arrière-plan. Voilà. Juste relancer une requête en précisant un petit peu plus les choses. On va donc agrandir celle-ci. Très bien. Donc, à présent, je viens d'ouvrir ce tableau de diffusion. Pour ma part, je l'ai d'installer sur mon ordi. On va aller dans img2img et on va lui demander de faire un inpainting. C'est-à-dire que je vais aller prendre mon image et je vais demander de remplacer quelque chose à tableau de diffusion. Donc, je vais aller sélectionner un élément et puis, on va aller lui demander, justement, de corriger, en fait, cette image. En l'occurrence, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment de juste retirer des plantes. On l'a dit, il y a trop de plantes. Eh bien, on va prendre le début du prompt, tout simplement. Et en fait, avec le petit pinceau que j'ai là, je vais aller, en fait, supprimer la plante. Alors, je viens de faire une petite coupe au montage parce que je me suis rendu compte que j'avais pris le modèle Realistic Vision et non pas Realistic Vision Inpainting. Donc, un modèle dédié à l'inpainting. On va donc reprendre ce qu'on était en train de faire. Donc, en l'occurrence, je vais lui demander de faire de l'inpainting uniquement sur la partie masquée. Et donc, on va regarder ensemble ce que ça donne avec cette première image qui me semble, ma foi, tout à fait correcte. Donc, ici, on peut voir qu'il y a une tasse. Il m'a rajouté ce qu'il semble être des livres avec un écran d'ordinateur en arrière-plan. Sur celle-ci, il nous propose deux objets. On ne sait pas trop ce que c'est, mais du coup, ça ne dérange pas avec une lampe en arrière-plan. On se retrouve avec quelque chose de sensiblement similaire. Vous voyez, ici, il a voulu me créer une tablette. Là, il m'a mis directement la fenêtre avec ce qui semble être un ordinateur qui est à la fois fermé et ouvert, mais ce n'est pas très grave. Et puis, pour terminer, il me propose des portes-documents, on dirait. Encore une fois, ce n'est pas forcément très précis, mais finalement, ça donne le change. C'est une photo d'illustration pour un site web. Pour moi, celle-ci fait tout à fait le travail. On n'a pas besoin de quelque chose de plus détaillé, de plus clair, si, pour le coup, on voulait supprimer tout simplement le pot de fleurs. Celle-ci est également un excellent choix qui donne également très bien le change. Donc, voilà pour ce qui est de cette démonstration. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur comment on peut combiner l'usage de différentes IA. ChatGPT est là pour m'aider à avoir un prompt rapidement, qui soit précis et que je vais pouvoir juste modifier. Je pourrais faire ce prompt moi-même tout seul, mais ça va me prendre un peu plus de temps. Le fait, aujourd'hui, de maîtriser le prompt fait qu'il est encore plus rapide pour moi d'adapter une proposition de ChatGPT qui, en plus, parfois, va me donner des idées auxquelles je n'aurais pas pensé que de l'écrire tout seul. Et même si, avec le temps, je me suis créé mes générateurs de prompt, eh bien, quand on maîtrise le prompt, c'est quand même plus rapide de passer par ChatGPT. Avec le temps, par contre, je me suis mis de côté des prompts que je sais être systématiquement efficace et pour lesquels je n'ai plus que le sujet à changer. J'ai déjà mes données de rendu global qui sont là. C'est dans un tableur Excel. Je change mon sujet. Clac, ça me génère. Le reste du prompt, j'ai plus qu'à faire un copier-coller. Peu importe le prompt, eh bien, voilà, il y a des moments où on va avoir besoin de modifier, d'ajuster une image. Là, dans le cas présent, je l'ai fait avec une plante, mais ça m'est déjà arrivé de faire ça avec un visage. On peut remplacer très facilement un visage et demander à Stable Diffusion de nous générer un visage qui soit réaliste en plus. Ça peut aller assez loin. De la même façon, j'ai pu changer carrément le décor dans lequel se trouvaient les personnages. Donc, en gros, j'avais détouré grossièrement mes deux sujets et en fait, grâce à Stable Diffusion, eh bien, j'avais un décor qui était dans le prolongement du décor existant qui, du coup, a permis de transposer les sujets dans une ambiance plus adaptée au contexte d'utilisation de l'image. J'en ai fait le tour pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si le sujet vous plaît, n'hésitez pas, likez, commentez, partagez et puis surtout, abonnez-vous puisque je compte parler de plus en plus souvent de l'IA. Pour ma part, je baigne dedans depuis bientôt un an. J'ai donc énormément de matière pour pouvoir continuer à en parler. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501